Les Anges 10, Sarah confie, j'ai envoyé un message à Shana pour qu'on s'explique, mais elle n'a jamais répondu. Shana et Sarah vend-elles-tont une légère altercation après le rendez-vous pro de la première. En effet, l'ex de Thibault n'a pas apprécié que Sarah lui donne des conseils et impose son avis. C'est pourquoi, elle lui a fait savoir. Toutefois, les deux auraient déjà eu une explication dans Les Anges 10. Mais Sarah vend-elles-tour aimer pouvoir en discuter en dehors du tournage. Elle a envoyé un message à Shana mais celle-ci ne lui aurait jamais répondu. Les Anges 10, Shana n'a jamais répondu à Sarah. Sarah ne veut pas la guerre avec Shana. C'est pourquoi, la candidate Les Anges 10 a souhaité lui envoyer un message après la diffusion de l'épisode. Toutefois, comme l'a indiqué celle qui s'est faite abandonner par son père à 3 ans, elle n'aurait jamais eu de réponse de sa part. Si elle veut répondre et qu'on s'explique, il n'y a pas de problème, je lui donne mon numéro. J'ai envoyé un message à Shana en lui disant écoute, quand tu es partie, je t'avais déjà dit qu'on pouvait en parler. Finalement, elle est partie sans qu'on mette des choses au clair. J'ai essayé d'arranger les choses il y a quelques jours, mais elle n'a pas répondu à mon message. Avant d'ajouter, j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi je veux des vraies amitiés et pas des amitiés basées sur la télé ou pour faire le buzz. Je veux une amitié comme j'ai avec Tristan et Claire. Les Anges 10, Sarah, forcée de donner son avis. Mais si Sarah s'est autant imposée durant le rendez-vous pro de Shana, c'est pour une bonne raison. En effet, la production aurait demandé à la candidate des Anges 10 de lui donner des conseils. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout montrer à l'écran, il coupe certaines parties. Avant d'aller à ce rendez-vous, on m'a dit de ne pas hésiter à aider Shana comme je suis du métier. Du coup, à son rendez-vous, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Elle ne se sentait pas bien et ne faisait pas confiance au réalisateur. J'ai donc essayé d'apaiser les tensions, mais c'est vrai qu'à l'image, je passe pour la fille qui se mêle de tout.